Salam alaikum, bonjour à tout le monde, c'est votre frère Masanta, Benito, Benito de Masanta. Ce soir-là, ce sera une édition spéciale, nous allons écouter des frères, des étudiants, comme bien indiqué. Et ils vont nous parler de leur situation, de leur vie, et ce qui est étonnant, vous allez entendre avec moi ce qui est étonnant dans cette affaire. Frère Masanta, comment vas-tu ? Maître Sarko, mon ami, comment vas-tu ? Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, des révélations que moi je ne savais pas du tout. Quand je vois aujourd'hui, quand je vois dans Sacrouma en boubou bleu avec le fameux, le vorien des ministres de la justice, co-activité, co-activité, atelier de quoi là-bas, des 114, des trucs comme ça. Quand je vois Baouri en train de s'afficher avec Ahmed de Paris, quand je vois le limousin de Kaba y avoir à interpréter autrement, quand je vois le Syri qui n'a pas eu d'argent pour bien faire les compétitions olympiques, quand je vois nos pays à base. Aujourd'hui, je me demande alors, qu'est-ce que les gens-là ont vu en ces étudiants ? Sinon, comment comprendre ? Moi, je ne savais pas. Franchement, partager, nous allons l'écouter. Ce qui est grave, on me fait comprendre qu'il y a des étudiants ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'on est honnêtement, au loyau du lettre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous avez été étudiant, vous pensez rester 11 mois à Farana, 11 mois à Zérecoré, 11 mois à Afia dans l'abbé, c'est-à-dire dans l'abbé, l'université est là-bas, sans recevoir de pécule, sans pécule. Non, imaginez, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut ? Mon beau, salam alaikum. Elle va très bien, bon. C'est un exemple. Un étudiant, 11 mois à Zérecoré, 11 mois à Farana, à Lisabre, 11 mois à Lismèbre de Darabar, 11 mois à Cancan, 11 mois à... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? 11 mois à... Excusez-moi, c'est qui ça ? Hein ? 11 mois. Je dis bien 11 mois à l'université de l'abbé. Restez sans pécule, sans rien recevoir comme argent. Comment vous allez vivre ? Ça, c'est la catégorie 2023-2024. Maintenant, il y a une autre catégorie d'étudiants. Hein ? Une autre catégorie d'étudiants. De 2020, juste après le coup d'État, depuis le coup d'État, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien reçu. Ah, dans la... Adam, comment vas-tu ? Il dit, on va aller, mon chéri, comment vas-tu ? Comment vas-tu, ma cousine ? Donc, nous, Aïksekbe, c'est inhumain. Nous, nous avons fait Farana. Moi, je connais Farana. Farana, parce qu'avant l'université de Farana, étudiait pendant la saison de pluie. À Farana, nous commençons les cours au fin avril, jusqu'au mois de décembre. Toute la saison de pluie, on étudiait. Imaginez-vous pendant la saison de pluie. Hein ? Imaginez-vous, vous connaissez ce qu'on appelle en forêt, la période de soudure. Tout le monde qui ne connaît pas la période de soudure, ceux qui sont un peu habitués à certaines situations, mais ceux qui sont à l'intérieur, à Zéry-Koré, à Farana, à Dala-Bas, demandez, t'y a-t'y 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 a mon champion, mon petit feu de sang. La période de soudure à Farana. Et demandez des étudiants. Parce que quand tu manges le riz, c'est comme si le vent, le vent a soufflé, le mangé dans ta bouche. C'est tout. Mais, pour résister, j'ai dit, mais pour résister, pour résister, pour résister, pour résister, on faisait le manioc, demandez aux gens, demandez un peu, demandez. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le manioc, patato, on mélangeait. Vous connaissez le genre de manger là? Bantara, poutin, et tout mélangé. On appelle ça ketou. Voilà, ketou. C'est pas comme on appelle ça aussi à Maliké. C'est ce qui pouvait te donner un peu de force, ou bien on faisait le kumbolo. C'est, non, demandez. Maintenant, vous faites 11 mois, vous n'avez pas d'argent. vous n'avez rien. Comment vous pouvez vivre? Frère Maca, on ne va pas. Donc, je vais appeler, je vais appeler, écoutons-les ensemble, pardon, vous allez les écouter, ils vont s'exprimer. Allahu akbar. nous allons les appeler. Je ne sais pas qui est l'autre là. Voilà, je vais les appeler. Permets-moi, voilà. akumbolo. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis en direct là. Je ne sais pas si tes camarades sont prêts, vous allez intervenir. quoi? Oui, donnez-moi une minute, je vais les ajouter. Oui, soyez très clairs dans le débat, quoi, et puis soyez brefs, OK? Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous voulons avoir des clarifications par rapport à vos conditions de vie en Russie, quoi, OK? Alors, je vois quatre personnes ici, quatre personnes, voilà, trois, quatre, cinq même. OK, allez-y maintenant. Vous avez la parole, hein? Oui. Vous devez saluer les gens d'abord. Pompez les cœurs. tu peux commencer. Ne vous présentez pas, ne donnez pas vos noms, ne donnez pas vos noms, s'il vous plaît. Ne donnez pas vos noms, OK? Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, mon frère, ne donnez pas vos noms, ne donnez pas vos noms, s'il vous plaît. Allez-y. Il n'y a pas de problème. OK, merci, vous avez la parole. À tous, soir à tous, nous sommes les étudiants étrangers, nous sommes les étudiants guiléens qui vivent aujourd'hui à Russie, et nous avons décidé de passer dans le lèvre, c'est pour évoquer ce que nous traversons ici depuis onze mois. donc comme je ne suis pas le seul, parce que quand je suis le seul, tu expliquais, d'autres vont penser que non, comme lui, il n'a pas pu gérer, raison pour laquelle il a décidé de parler. le défendre. Donc, je suis là avec mes frères de lutte, avec mes frères de galère, que l'État nous a envoyés et nous abandonnés en Russie depuis onze mois, et d'autres même sont dans les un an, deux, un an, six mois, jusqu'à présent, eux sont totalement oubliés par l'État. Donc, pour être bref, je vais donner la parole à mes amis, ils vont développer au fur et à mesure, chacun va intervenir, et vous allez comprendre que nous ne sommes pas les seuls. Ok, allez-y. Ok. Ok. Je peux? Allez-y, mon frère, allez-y. Vas-y. Salam, on est comme à tous. Oui. Moi, je vais être bref sur ce sujet, parce que c'est vraiment pitoyable de voir que c'est seulement les étudiants de la Guinée qui se mobilisent à travers les réseaux sociaux pour indiquer leur droit. Ici, nous sommes avec plusieurs étudiants venant de différents pays, certes. Mais on n'a jamais vu ici d'autres étudiants se manifester comme tels. Oui. Par rapport à nos droits. Oui. ce qui est vraiment ce qui est vraiment pitoyable. Oui. On ne peut pas envoyer des étudiants ici à l'extérieur suivre les études sans les accompagner. Et une chose que je voulais aussi évoquer, il y a des parents à l'extérieur. Mon frère, 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 est-ce que les autres peuvent couper les micros d'abord ? Il peut rester, mais couper les micros. Pardon. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Oui. D'accord. Oui. Un sujet que je voulais aider, il y a des parents d'étudiants là-bas en Guinée, sachant la situation de notre pays actuel, qui se font endetter pour soutenir leurs enfants ici à l'extérieur. quelque chose qui est vraiment pitoyable. Les deux. Par rapport à nos bourses, on a appris hier que le décaissement des trucs comme ça, c'est vraiment pas difficile parce qu'il y a un régime transitoire. C'est-à-dire, il justifie des trucs qui ne sont vraiment pas valables. Nous avons vu le Sénégal. Prenons l'exemple sur les pays voisins qui sont autour de la Guinée. Nous avons vu le Sénégal. Le Sénégal, avec le conflit, qui existe là-bas, le conflit politique, bien sûr, qui existe au Sénégal, mais arrive quand même à satisfaire les étudiants qui sont à l'extérieur. Et c'est un pays qui ne blague pas avec la bourse des étudiants qui sont à l'extérieur. Ça, c'est un exemple que nous devons prendre. Pourquoi la Guinée est toujours en retard par rapport aux situations de bourse, par rapport à ces différents cas qui se présentent devant nous aujourd'hui ? Pourquoi nous sommes toujours en retard ? Ça, c'est une question qui est vraiment... que nous devons vraiment soulever. Pourquoi nous sommes toujours en retard ? Ils vont dire oui, c'est par faute de décaissement, tout ça. C'est des justifications qui ne sont pas valables. On parle de neuf mois, plus de neuf mois. Donc, décaissement, plus de neuf mois, mon frère. ce n'est pas valable, ce n'est pas professionnel du tout. Moi, je parle ici au nom de tous les étudiants. Ce que je vais demander aux autorités, c'est vraiment, avec leur réforme, c'est vraiment de faire bien les choses. Nous ne sommes pas contre ni pour quelqu'un là-bas. Tout ce que nous demandons, c'est de bien faire les choses. Avec onze mois de retard, aucun étudiant ne peut, en fait, survivre, survivre comme tel. Déjà, il y a des assurances bientôt l'ouverture. Il y a des cas que je vais soulever tout à l'heure là. Bientôt l'ouverture. Ici, on a un truc qu'on appelle Strahovka, l'assurance médicale, qu'il faut payer. Le coût s'élève à plus de 210 dollars quand nous faisons la monam dollar. Plus de 210 dollars. Quel étudiant pourra payer ça s'il n'a pas un petit tombo à côté ? C'est difficile. Avec des milliers d'étudiants qui vivent ici en Russie, c'est vraiment difficile. Ils n'ont qu'un peu y pensé. Ils ont été et des étudiants comme nous, ils savent dans quelle situation nous sommes et ils ne peuvent pas fermer les yeux, croiser les bras sans agir. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas voilable. Et puis, il y a la guerre aussi. Il y a la guerre, mon frère. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr. Et tout ça, ça impacte nous, les étudiants qui vivent ici en Russie, qui vivons ici en Russie. Ce n'est pas vraiment bien. Les étudiants ici se retrouvent dans des situations vraiment déplorables. Ce n'est pas bien du tout. Et quand nous appelons les autorités, ils nous disent que vous, vous avez au moins la chance d'être là-bas parce qu'il y a deux étudiants qui aimeraient se retrouver à votre place. Mais comment ? Ils disent parce que vous, vous avez le pouvoir de travailler ici. Est-ce qu'ils se sont demandé combien d'étudiants guinéens qui se sont retrouvés ici dans les mêmes des autorités par faute de travail ici, par faute de boulot ? Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Il y a des étudiants qui se font déporter ici. Ils savent, l'ambassade même est au courant de ça. ils savent et ils ne peuvent pas nous dire que nous, nous avons la chance de travailler ici pour travailler. Ce n'est pas vraiment facile en fait, comme vous le savez. Ce n'est pas des boulots qui correspondent en fait. Ce n'est pas des boulots pour étudiants. Oui, des boulots, voilà. C'est des boulots très sales. Très, très sales, effectivement. Oui, je connais. Sur le bateau, ramasser les ordures, le bateau, ce n'est pas le travail d'un étudiant. Oui, ça au moins. Ce n'est pas le travail d'un étudiant. Il faut savoir que il nous a envoyé ici dans le cadre d'études, dans le cadre de tes boulots. Ici, même quand tu vas travailler, ton université est au courant que toi, tu es là pour travailler. Ils vont t'appeler pour te faire savoir que mon frère, tu n'es pas venu ici dans le cadre du travail, tu es venu ici dans le cadre des études. Si tu veux travailler, retourne-toi chez toi en te l'onde. Tu cherches un visage de travail pour venir travailler ici à Roussy. Ah bon, ils le savent. Ils perdent les yeux et ils croissent les bras. Oui. Chose qui est vraiment pitoyable. Oui. Donc, on lance un appel à travers ce live aux autorités de l'autre pays pour qu'ils puissent vraiment accélérer les choses bientôt l'ouverture des classes. Ce n'est pas facile pour tous les étudiants de payer seulement l'assurance médicale, de payer le tortois et mener d'autres activités. Attendez, l'assurance médicale, l'assurance médicale, vous payez ça vous-même ou bien c'est l'État qui paye ? Nous payons nous-mêmes. Nous payons nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous payons ça ici nous-mêmes. L'assurance médicale ? Oui, l'assurance médicale, bien sûr. Ah oui. Qui s'élève à 210 dollars si nous faisons la monnaie des humeuroupes qui valent dans le débat de 210 dollars comme ça, 215 dollars, je crois bien. Wow. Donc, nous lançons, on appelle vraiment aux autorités de venir en aide, de vraiment faire accélérer les choses. Parce que, depuis la sortie du directeur du SNAP, M. Bombard, il a dit dans sa sortie que la paie, qu'ils vont effectuer la paie au bout d'une semaine, depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Jusqu'à présent, cette paie n'est pas effectuée. C'est vraiment pitoyable. nous vivons avec des étudiants ici, en fait, d'autres étudiants qui sont vraiment à l'aise, auprès desquels nous nous enlétons, nous partons même pour prêter de l'argent, chose qui est vraiment pitoyable, tout en sachant que tu es un boursier de ton état. Oui. Mais tout le monde ne veut pas dire ce sujet-là parce que, non, par peur. C'est-à-dire, vous, vous partez crédit de l'argent avec d'autres étudiants. D'autres étudiants, effectivement. Non. D'autres étudiants. C'est pas possible. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable. Yeah. Vraiment pitoyable. Donc, à travers ce lèvres, nous lançons vraiment un appel aux autorités de notre pays pour pouvoir accélérer les choses. Ils vont entendre. Ils sont là. Ils vont entendre. Ils vont entendre. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous le souhaitons parce que bientôt, nous ne pouvons pas faire les choses seuls. Il y a nos parents qui sont au pays qui sont vraiment aussi fatigués de tout temps se venir à nos besoins de nous aider dans des situations pareilles. Mais il n'y a pas d'activité. Mon ami, il n'y a pas d'activité en Guinée pour vous envoyer de l'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous lançons une appel aux autorités de pouvoir bien faire les choses, accélérer les choses. Donc, c'est un peu ça, M. Benito. Nous allons essayer de passer la parole à un autre élément pour ne pas durer sous le contrôle. D'accord. Allez-y. Allez-y. Oui. Le suivant. Le suivant passe. Bonsoir, chers tous. Ne te prenne pas. Ne donne pas ton nom. Ne donne pas ton nom, mon frère. Allez-y. Bonsoir, M. Benito. Oui, merci, frère. Ça va? Voilà. Oui. Ça va. Je suis comme mes camarades étudiants boursiers en Russie. Oui. Et pour vous dire la franche vérité, la bourse guinéenne est devenue un calvaire. Wow. La bourse guinéenne est devenue un calvaire. Parce que même pour arriver ici, nos profs-parents ont dépensé pour les démarches. Attendez, attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Vous êtes boursier. Mais pour arriver en boursier d'État, mais pour arriver, vous avez payé. Pour les démarches, nous avons payé. Non. Nous avons payé pour la traduction de nos documents, les frais de visa. La seule chose qui a été prise en charge pour nous, c'est le billet d'avion jusqu'à Moscou. Wow. Et arrivé à Moscou, chacun a payé son billet de train ou son billet d'avion pour rejoindre sa ville. Oui. Et une fois, chacun dans sa ville, chacun a payé le loyer annuel de sa propre poche. Qui a été? Après le loyer annuel, chacun a payé les frais de prolongation du visa de sa propre poche. Chacun a payé l'assurance maladie de sa propre poche. Là, il a l'assurance la salala la salam. Oui. La seule, je peux dire, le seul avantage qu'on a eu, c'est juste le billet d'avion et la gratuité des études. Oui. et l'on sait que la vie à l'étranger, la vie à l'étranger n'est pas égale à la vie ici, n'est pas égale à la vie au pays. Au pays, non. pour un enfant de paysan, c'est un calvaire. Oui. C'est un calvaire. L'État ici, l'État russe, nous donne une bourse mensuelle. Oui. Moi, par exemple, je reçois une bourse de l'État russe de 2 000 roubles. 2 000 roubles. 2 000 roubles, oui. Ça, c'est l'équivalent de 200 000 francs guinéens. Tiens. C'est pour dire que pour celui dont les parents n'ont pas les moyens. Les parents sont au village, par exemple. Les parents sont au village, par exemple. Comment lui va faire ? Je ne veux juste pas. Je ne vais pas, je ne vais pas tu dois aimer dans le confouin secret. On a un coup de nos camarades qui sont arrivés jusqu'ici. Mais à cause du calvaire, ils se sont retournés. Des boursiers, quoi ? Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Des boursiers. Il y a des boursiers qui sont rentrés. Wow. Dieu. Parce que ce n'est pas facile. C'est un pays qui ne fait pas de cadeaux. Il n'y a pas de fils à bille là, ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. Tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas où dormir. Qui est ? Alors, on nous a dit oui, prenez un certain mandat avec nous. Donc, merci beaucoup, mon frère, pour l'intervention. Nous allons essayer de passer à quelqu'un d'autre. OK. Merci, frère. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui. Un autre encore, rapidement. OK. Bonsoir, M. Benito. Bonsoir, frère. Et bonsoir à tous vos auditeurs. Oui. Ce fut un immense plaisir de vous descendre avec vous pour nous aider à dire ce que nous ressentons dans notre vie. Parce que... Mon frère, je suis touché de vous aider. De vous aider. Je sais que vous êtes... Vous vivez dans les difficultés. Vraiment, c'est un cadeau pour vous. Ma page, c'est pour vous. OK ? Oui. Mettez-vous à l'aise. Merci, vraiment. Merci, vraiment. Parce qu'on vit ici, mais c'est Dieu seulement qui nous donne la vie. Wow. Parce que la situation dans laquelle on vit ici, seul Dieu qui peut nous donner longue vie, maintenant. Vous voyez ? Alláhu akbar. Maintenant, mes amis déjà vous ont détaillé concernant certains, il manquait. Je ne vais pas toucher. OK. Voilà. Vous retenez qu'avec moi, oui, tous les étudiants qui viennent ici à Russie, ils ne sont pas tous à Moscou pour les études. Ils ne sont pas tous à Moscou ? Certains sont dans des... Ils ne sont pas tous à Moscou. OK. Certains sont dans des villes très éloignées qui sont obligées même de payer des billes d'avion pour partir là-bas. Wow. Certains utilisent les trains pour partir là-bas de 1 heure de mars ou bien un jour de mars qui ne sont pas à Moscou. Oui. menace tous les étudiants qui arrivent à l'aéroport. Oui. Ils sont abandonnés à l'aéroport. Il n'y a pas de réception à l'aéroport. Il n'y a pas de réception de l'ambassade à l'aéroport. Voilà. La attention qui est là-bas, ils vont partir là-bas, ils vont vous demander de payer vos frais de bus qu'ils ont loués. vous voyez. Il vient avec une bus et il dit que les étudiants n'ont qu'à contribuer le frais de ce bus-là, les nouveaux venants. Oui. Vous voyez. nous, on a payé ce qui vaut de 2 000, 2 000 euros, c'est-à-dire de 200 000, 200 000 francs qu'on connaissait même par le frais de rouble qu'en ce moment on ne connaissait pas. On a payé largement. 2 000 plus. Puis on était au pays de 100 étudiants. 2 000, 2 000. Vous voyez. Oui. Maintenant, c'est bien qu'ils doivent partir dans des autres villes, ils vont jusqu'au niveau des gardes, des meclos, on les abandonne là-bas, on les embarque, on les laisse à l'air sort. Ils ne connaissent pas, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent rien. Oui. Ils ne connaissent pas la langue. Il y a un problème de langue. Ils sont confrontés au problème du climat, un climat qu'ils n'ont jamais rencontré. Oui. Et ils sont envoyés dans les villes qu'ils ne connaissent pas. Non. Je vais vous expliquer. Certains, premièrement, sont confrontés au problème de l'installation des foyers. comment ils étaient rentrés dans une université, ils ne connaissent pas la langue, comment communiquer avec les gens des portes de sécurité. Parce qu'à la Russie, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Il y a une grande porte. Si vous passez par la sécurité, vous ne pouvez pas accéder à l'intérieur des maisons pour parler au directeur des responsables des maisons. À la porte, d'abord, vous ne parlez pas pas la langue. Wow. Vous voyez, certains sont obligés d'appeler entre eux des amis de connaissance, par exemple, des frères entre eux, pour qu'on puisse les... Pour interpréter, quoi? Pour interpréter, pour interpréter. Ça, c'est l'installation des étudiants. Maintenant, arrivé là-bas, je vais vous parler concernant au niveau du paye des étudiants, le bourse qu'ils soi-disant qu'ils nous donnent. Oui. Il y a certains étudiants qui se recouvrent dans les listes des jours mis, c'est-à-dire toi, on ne va pas payer et ils ne savent même pas pour quelles raisons tu as été suspendu. On dit toi. Oui, on m'a expliqué ça. Toi, on ne te paye pas. Oui. Il y a des dents qu'on ne paye pas. Oui. Sans aucune raison que tu vas connaître, raison justifiée, tu es venu légalement, tu es venu avec tous tes documents, le service qui t'a permis de te donner tes documents est venu d'ici et il te dit qu'ils ne vont pas te payer. Il y a ces jarres des étudiants. Ça va, Koubar. Maintenant, les étudiants, par exemple, les nouveaux, sans plus tarder, ils vont apprendre la langue. Maintenant, si certains apprennent la langue dans une université, ils doivent s'encher l'université pour l'université où ils vont faire leur option. Leur option, oui. voilà. Maintenant, un étudiant qui est venu à l'université qui a fait 12 mois à l'équipe de langue qui n'a pas été payé, comment lui peut-il recommencer une autre pour se divertir sa licence ou bien sûr ? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas, mon frère. Il ne peut pas. Non. C'est pour cela que d'autres sont obligés à pleurer ici, à appeler ses frères pleurer et rancrer dans des sentiers de construction pour travailler. Des sentiers de construction. Vous voyez ? Ils n'ont jamais été maçons, ils n'ont jamais été ouvriers. Ils sont obligés de travailler dans les sentiers, nettoyer les sentiers. transporter des choses lourdes, des briques, des ciments pour avoir 2000 francs, ça veut dire 200 000 francs pour au moins chercher à manger. Wow ! Oui ! Comme vient de le dire le premier intervenant qui a payé des 210 dollars que tu dois payer pour accéder à l'accédure-toi. Parce que si tu sens l'université, tu dois automatiquement payer un nouveau assurance maladie pour qu'ils vont voir ton état de santé avant de te donner l'argent. Quelqu'un qui n'a même pas quelque chose à manger, comment lui... Il va payer 210 dollars pour la médecine, pour la situation médicale. Pour l'assurance cette année, ils ont des problèmes, c'est-à-dire les biais de retour. Il y a certains qui rendent sept pays par leur propre monnaie, l'argent, pour rentrer au pays. Il n'y a pas de 10 retours. Wow ! La refondation ! Je vous dis que c'est Dieu qui nous donne la... Non, j'ai vu, c'est Dieu. Non, ça là, c'est Dieu sûrement qui est avec vous. J'ai parlé avec un de vos camarades qui est dans une autre région de la Russie et par fini, il pleurait, j'ai dit, c'est bon mon frère. Il pleurait quoi ? Il pleurait et puis je lui ai dit, mon frère, c'est bon. Il me parlait jusqu'à il a pleuré. Vous pouvez nous poliser la parole ? C'est l'os à mon dernier frère qui va vous dire une réalité aussi parce que chacun va dire ce qu'il vit. Allez, merci beaucoup mon frère. Merci. Merci. Dites-le, je ne vais pas s'identifier. Je ne vais pas s'identifier. Voilà. Des deux. Allez-y. Donc, madame, tu peux intervenir. Mon frère, allez-y. Le second. Ok. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. En tout cas, moi, c'est avec les entreprises que j'ai interdit dans ce live. Oui. C'est vraiment un petit peu grave comparativement aux autres étudiants aussi des autres pays. Oui. C'est vraiment un petit peu grave. Oui. Parce que là, au fait, la situation dans la vie en Russie est très difficile et très compliquée. Vous ne pouvez pas envoyer des étudiants ici en Russie et les envoyer à eux-mêmes. Oui. Nous savons pourquoi, comment nous sommes arrivés ici ? Comment nous sommes arrivés ici en Russie ? Même pour le paiement de notre vie d'adresser les problèmes. La famille qu'on revendique, on grève, on aille juste au snab là-bas pour aller dire que nous n'avons pas nous autres, les autres dames des avis sont partis, mais nous, nous sommes là. Pendant que les cours de l'an sont très compliqués, il faut commencer en temps avec les autres pour pouvoir les s'en t'y mettre. Et c'est ce même jeu qu'ils ont fait de l'achat des pieds d'avion. Ils ont fait comprendre qu'ils n'avaient rien reçu. donc toute cette situation a continué jusqu'ici en Russie. Nous voilà à presque 12 mois sans bourse, sans bourse. Comment nous mangeons, comment nous vivons, comment nous nous sommes logés, ce n'est pas les problèmes. Quand on les appelle, c'est-à-dire vous êtes déjà en Europe, vous pouvez vous débrouiller. Mais comment ? Nous ne sommes pas là pour travailler, nous ne sommes pas là pour travailler, nous ne sommes pas pour étudier. Comment est-ce qu'un sac vide de chez-ténie ? Non. De chez-ténie de vous. Non. Un sac vide ne peut pas chez-ténie de vous. Il faut avoir la nourriture dans le ventre pour pouvoir étudier. Il faut avoir, n'est-ce pas, où dormir pour pouvoir étudier. Mais la Guinée, notre chère, la Guinée, nous a abandonnés. Oui, ils nous ont abandonnés. C'est ça la vérité. La somme qui nous a envoyée est très petite, qui nous a envoyée est très petite, mais il ne nous reste pas encore. Il ne nous reste pas. Oui. Je connais des gens ici qui sont occupés plus que nous. Mais ceux-ci-là sont payés en temps. Mais nous, nous ne sommes pas payés en temps et nous sommes négligés. Vraiment, c'est déclurable. 12 membres n'avons pas de bourse. Tous. Comment est-ce que nous vivons ? Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Il faut chaque fois que nous passons par les médias pour nous faire entendre. Oui. Mais comment est-ce que nous pouvons étudier avec cette situation ? Non. Depuis qu'ils ont dit qu'ils vont nous payer. jusqu'à prison, nous n'avons rien reçu. Nous n'avons absolument rien reçu. Il passe sur les médias. Vous pouvez comprendre aux médias que oui, tel, tel, tel belèque, ils vont recevoir l'argent. Depuis qu'ils ont du Sénat n'a pas parlé. Depuis qu'ils ont parlé, il y a trois semaines. Trois semaines, oui, je l'ai écouté. Trois semaines. Je pensais même qu'on allait vous payer le jour suivant. Tellement qu'il a donné les bonnes explications. Un salaud ! Mais rien, nous n'avons rien reçu. Quand on les appelle, ils ne nous parlent pas bien, mais vraiment, c'est déflorable. Vraiment, vraiment, nous voulons, parce que live, que la Guinée, le colonel est conscient, vraiment, nous viendrons en aide. Parce que c'est compliqué. Moi, je prends les gens sur moi personnellement. Bientôt, je dois payer mon dontoir. Il va payer quelque chose de 10 000 roubles pour mon dontoir toute l'année. Ça fait plus de 4 et 5 millions de francs en Guinée. Oui. Où je vais prendre l'argent ? Où je vais prendre l'argent ? J'en ai pas. Je suis obligé d'appeler les parents. J'ai eu des problèmes de juridicité. On a appelé l'ambassade. Ils ont dit qu'ils vont appeler en Guinée. J'ai pas été à l'école mais l'âme coulée. J'ai pas été à l'école mais l'âme coulée. Je n'avais même pas de... Je ne peux pas suivre les cours. J'ai été obligé d'appeler les pauvres parents pour qu'ils puissent s'en déter. Pour qu'ils puissent s'en déter. Ils disent que non. Bon, ok. Ce qu'on va faire, on va te prêter de l'argent mais quand la bourse va venir, on va aller vers le don. Attends, je vous parle. Quand j'ai appelé mes parents, mes parents ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Ils m'ont prêté de l'argent. Ils m'ont prêté 40 000 roubles. Ça veut dire que quand ma bourse va venir, ils vont couper la lueur. Ils vont couper le verre. Mais comment tu vas rentrer même ? Quand tu fais ton dotra, comment tu peux rentrer ? Comment ? Comment je vais faire ? Donc c'est vraiment compliqué. C'est très, très compliqué. Vraiment, parce que là, il faut vous faire entendre qu'ils vous viennent en aide. Sinon, sinon, ils vont encore, ils seront renvoyés encore. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Comment est-ce que tu vas payer le loyer ? Comment est-ce que tu vas payer les frais ? Comment on dit ça ? Les frais d'assurance maladie. Comment tu vas faire la carte vers toi ? Comment est-ce que tu vas tout manger ? C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Jusqu'à quand allons-nous attendre ? Voilà, jusqu'à quand ? Parce que l'imbécile a parlé, il a parlé, moi, je pensais qu'il allait vous payer. Je l'ai même écouté. Mais quand ? Quand est-ce ? Quand est-ce que vous vous payer ? Quand est-ce ? Chaque jour, j'ai des fausses promesses. Des fausses promesses de belles paroles. Mon frère, dans la commission normale, il ne doit pas y avoir des promesses. Vous devez avoir votre dû. Non, le moment, il ne doit pas y avoir des promesses. Jusqu'à avant le coup d'État. Est-ce qu'il y avait cette situation-là avant le coup d'État ? Il n'y avait pas de problème ? Avant le coup d'État, tout a été réglé à l'avance. Tout a été réglé. Tout a été réglé. Il a dit qu'ils ont fait le virement. Est-ce que le virement peut-être en trois semaines pour ça ? Où ils ont fait le virement ? Où ils ont fait le virement ? Où ? Ici. Ici. Il y a un problème de transaction ici en Russie. Donc, il faut forcément passer à la Turquie. Il faut forcément passer par la Turquie. Mais quand l'agent vient en Turquie, ça ne fait pas faire trois semaines que la langue n'a rien. Non, non. Non. Deux à trois jours suffit que la langue n'a rien. Mais rien. Donc, nous faisons appel à la nation d'Iniens. Du courage, mon frère. des unions qu'ils ont envoyés, ils vont envoyer ce qu'il y a aussi. Ils sachent qu'ils ont envoyé des unions. Oui. Ils sachent qu'ils appellent de vous. Oui. Et ils peuvent couper vos micros. Ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas les pouvaient vos micros. Oui. Vraiment, vraiment, monsieur. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Portez-vous très bien du courage. Que Dieu vous protège. Monsieur, monsieur Benito, je voudrais terminer par un truc là. OK. Allez-y. Allez-y. Donc, voilà. J'aimerais juste que si le gouvernement nous écoutait, c'est que les gars nous écoutent. Ils vous écoutent, mon frère. Ils sont là. Ils vous écoutent. Je voudrais juste qu'ils comprennent que tous les Guinéens boursiers qui sont là, nous sommes endettés. Donc, ils vont juste avoir pitié de nous payer notre argent pour que nous allons rembourser les dettes et prendre notre dette. Oui. aujourd'hui, moi, dans ma vie, presque, ce sont mes frères Gaboné qui m'aident parce que moi, je suis le seul Guinéens dans ma vie. Le seul? Oui. Le gouvernement guiné nous donne par an. Ça, c'est le trimestre d'un Gaboné. D'un Gaboné. C'est ça, un Gaboné reçoit pendant trois mois. C'est ce que nous, on prend par an. Donc, moi, si il n'y avait pas les Gabonés, les gars très cool avec, moi, c'était pas bon. Parce que je suis le seul Guinéens dans ma vie. Et puis, au Gabon aussi, il y a une gente, c'est une gente qui est au Gabon, une gente. C'est une gente qui est là, même les maliens qui sont là. Oui. Au fait, c'est nous les moins payés, mais c'est nous encore à chaque année, il faut que nous... Vous ne recevez pas. C'est un peu bizarre. Donc, nous sommes trois endettés, ils vont essayer de nous aider pour qu'on rembourse et prendre d'autres dettes. Parce que ça ne peut pas vous changer, au fait. Donc, c'était juste ça. Merci. Du courage à tout le monde. Voilà, je salue vos amis. Il y a un qui veut ajouter ou bien c'est bon maintenant? Monsieur Benito, bonsoir. Bonsoir mon frère, allez-y. Voilà, et par là, moi personnellement, je n'aurais pas peur... Voilà, moi personnellement, je n'aurais pas peur de me présenter et que ça soit parce que sincèrement, on n'a pas du conseil du mal, mais juste reclamer ce qui nous a été promis par l'État au texte. Vous avez compris un peu? Oui. Donc, moi, moi, je n'aurais pas peur Je n'aurais pas peur de m'appeler à Moscou Kakoui. Kakoui. Je n'aurais pas peur que tout le monde m'appel et je n'aurais pas peur que tout le monde me connaît. Oui. Donc, moi, ça fait maintenant deux ans de ce jour-là. Donc, je suis la plupart des jeunes qui parlent contre leur soin. OK. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis... Voilà. Allez-y, on vous écoute. Où est-ce que c'est fini? Voilà. Donc, sur ce, moi, quand j'étais venu pour la première fois, je suis là, à l'ambassade, on nous a fait arrêter, soi-disant, qu'on a mort d'accord. C'est-à-dire qu'on doit se faire visiter d'abord. C'est-à-dire qu'au bout de COVID-19, ce qu'on a déjà fait, on est venu encore à l'ambassade, on a essayé de rechercher ça encore. Juste pour encore, pour nous soutirer de l'argent. Et après ça, on a dévouté les justes avec notre propre argent. Et quand on est passé aussi à l'ambassade, ils nous ont abandonnés. parce que moi, personnellement, je n'avais pas du con, on m'a mis dans un taxi où je ne sais pas parler, comment dire, c'est-à-dire la langue et tout de suite. Et là, j'étais là, quand je suis venu, le monsieur aussi est allé dans un coin, là où, c'est-à-dire, il n'a pas dit qu'il n'était pas la tête. Et là, je suis resté là-bas plus tard vers les 19h-20h. Et moi, je connais, c'est-à-dire, c'est moi, c'est moi qui connais la fraîche qui m'a tapé là-bas, c'est-à-dire que celle qui connaît au fait. Et durant ce temps, en ce moment, je n'avais pas encore de numéro comme ça pour contacter mes amis. Je suis en réseau au fait. Le téléphone est allumé, mais je ne peux rien faire. Voilà. Il a fallu des intelligences que j'ai fait approcher quelqu'un et je leur ai dit, voilà, essaie de m'aider, voilà, voici mes amis, voici leur numéro, voici mon groupe. Et ils sont déjà là il y a longtemps et puis voilà, c'est comme ça, il y a un monsieur qui a expliqué de moi, il a donné la vraie adresse et puis voilà, on s'est retrouvés devant mon université et ils sont rentrés. Depuis que je suis venu ici, quand je suis venu, l'année passée, l'année passée, on nous a dit qu'ils ont grévé avant qu'ils ne soient payés. L'année passée encore, on a grévé avant qu'on ne soit payés. Et on va dire encore, cette même année, il faut qu'on grève encore pour qu'on nous paye. Nous, on ne vient pas pour gréver. Pour ce qui reste clair, on vient juste pour étudier à l'État d'avoir vraiment puissé de nous. Trop, c'est trop et on souffle beaucoup. On souffle vraiment. Trop, c'est trop vraiment. On souffle beaucoup. D'accord. Nous, nous sommes là, si on ne prend pas crédit chez les gens, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, les crédits avec les autres étudiants, des crédits avec les autres étudiants. Il y a passé plus de 40 millions dans ça. 40 millions dans l'affaire du voyage-là. Moi, je me disais qu'au voyage, j'avais trouvé le meilleur. C'est pas comme ça. Donc, c'est ça que j'avais trop à dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, les amis ont bougé. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire maintenant. D'accord. Donc, fraîchement, j'essaie de partager qu'il nous vienne à des trousses. Donc, chaque année que Dieu fait comme ça, Pambam nous vient nous dorloter avec les mentons. Ah, bon, demain, ça sera comme ça. On va s'asseoir plus de deux mois en foyer. Trois ans d'expérience. C'est-à-dire, il y a un nadal forestier qui dit on tombe jamais deux fois dans l'un même trou. Non. Mais trois fois la même trou. Trois bonnes années la même trou. C'est-ce que ça, c'est bien compétent. Oui. Non, c'est la marronnette. C'est tout. C'est la malnettité. Sinon, ils sont en train d'acheter les villas, des boubous. Voilà. Ils font la mamaya et tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, M. Benito. Donc, pour terminer, c'est ça. Comme mon frère a dit, quand il dit c'est chaud, c'est que c'est vraiment chaud. Merci. Merci à toi aussi pour avoir organisé ce débat-là. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Oui. On est ensemble. Oui. Donc, vous ne prendrez pas dans ma bouche si vous avez entendu les chers étudiants. Nous allons laisser le second sujet là prochainement. On allait vous montrer. Je voulais juste montrer ça à M. Baouri. Parce qu'il est le chef du gouvernement. Regardez M. Baouri. M. Baouri, ce sont les étudiants. On écoutait les étudiants vivants en Russie qui sont abandonnés. Mais regardez-vous M. Baouri. Regardez-vous, M. Baouri. Ça, c'est vous, hein. Vous êtes le chef du gouvernement. Mais regardez, M. Baouri. Voilà ce que vous pouvez faire. Regardez. Ça, c'est votre compétence. Vous dites qu'Ahmed de Paris est activiste des droits de l'homme. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Voilà ce qu'on dit. Sous le haut patronage du premier ministre M. Baouri. Sous le haut patronage du premier ministre M. Baouri, tournoi de football à Boké, doté du trophée, je n'ai pas dit, d'Ombouya, placé sous le thème paix, unité nationale pour une Guinée unie et prospère. Grande finale, le 5. M. Baouri, ça, c'est vos initiatives de M. Ahmed Sekoukamara, Ahmed de Paris. C'est lui qui l'a fait. Voilà. Voici les t-shirts. Vous savez, M. Baouri, le 5 septembre, Dungé, on n'a jamais dit dans sa déclaration qu'il a fait le coup d'État pour le troisième mandat. Il dit qu'il n'y aura plus ce qu'on appelle culte de personnalité. Il dit qu'il n'y aura plus de corruption. Il dit qu'il n'y aura plus de personnalisation du pouvoir. Ça, là, c'est quoi, M. Baouri ? Donc, c'est les étudiants qui pleuraient, je les laisse tomber. Nous allons, Ahmed de Paris, vous l'avez, il a, je ne sais pas si c'est l'ambassade qui lui a donné le trophée que le meilleur politicien de la Guinée en 2023. Le meilleur politicien de l'année 2024, Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, là, je vous rappelle M. Baouri, il était avec nous. Il est venu saluer le professeur à Fakodé. Allez, salut, Dr. Kassuri. C'est comme ça. Vous savez, c'est des gens, ça, c'est, ça dit, M. Baouri, vous ne verrez jamais ça en forêt. C'est ça, le tournoi, là. Jamais en Haute-Guinée, même. Jamais en Moine-Guinée. C'est en basse-côte. Et puis, ce sont des individus comme ça qui peuvent faire ça, sinon, les sous-sous-là sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. voilà des gens comme vous êtes des moutons, ils profitent de vous parce que lui-même en question, il sait, il n'a pas de base électorale, il n'a pas de sieste de parti politique. C'est pour avoir son argent. Hi, baby, how are you, Marine Kaba? Comment vas-tu, mon chéri? Donc, moi, je me limite là, M. Baouri. M. Baouri, n'oubliez pas, je veux le passage des étudiants. Il y a deux points qui m'ont beaucoup intéressé. On nous fait comprendre, selon les esprits d'un étudiant qui s'est tout dans une ville, il y a de ces étudiants qui sont partis avec, avec les bourses de notre pays. Mais arrivé là-bas, on les fait comprendre qu'ils n'ont pas droit à l'argent. Alors, pourquoi vous n'avez pas expliqué à ceci? Hein? Pourquoi vous n'avez pas expliqué à ceci? Parce qu'ils ont eu le baccalauréat, ils ont eu la mention, ils ont tous les documents, ce n'est pas des arrangements, ils ont eu le bac, ils ont eu la mention très bien, bien, c'est les mentions-là qu'ils ont envoyés. Mais arrivé là-bas, eux, ils n'ont pas droit au pécule. Est-ce que, M. Bauri, un gouvernement est kidoté à Conakry? Envoyer des étudiants à l'AB? Hein? Envoyer des étudiants à Zéré-Corée? Hein? Envoyer des étudiants à l'AB, Mamou, ou bien partout, et puis dire que, non, tu es étudiant, mais tu n'es pas bouché. L'étudiant est parti sur la même liste que les autres. Ils voient les autres devant le rectoraire, le guichet pour prendre les pécules, ils ne sont pas concernés. M. Bauri, la Guinée va brûler ce jour-là. 2 000 euros, c'est-à-dire, il suffit que 300, 400, 500 étudiants sont exclus du paiement des étudiants de l'université publique, mais c'est Bauri, la Guinée ne va pas dormir ce jour-là. Et puis, le deuxième point qui a attiré mon attention, vous demandez à des étudiants qu'ils ont la chance d'être à l'étranger, est-ce que c'est eux qui ont demandé à être à l'étranger? Ce que vous êtes en train de dire comme ça, même au temps de l'ancien à compter, l'ancien à compter, des étudiants n'ont jamais été abandonnés, ils ont été toujours paient. Toujours paient. Aujourd'hui, si c'était l'ancien à compter, il aurait appelé, il aurait limogé le ministre de l'enseignement supérieur, et puis le convoqué devant lui, le parlait, le vrai soussou, il n'y a un gars m'a dit, pourquoi dis-moi moi, il n'y a pas de ma story. Quand tu es paie, pourquoi les enfants ne sont pas paies? C'est comme ça, l'ancien à compter, direct, Ahmed de Paris que tu vas comme ça, il ne peut pas le truc comme ça, demande pourquoi il n'a pas prospéré au temps de l'ancien à compter, il faut demander Ahmed de Paris. Il a dit là en France, de te montrer sa villa ou sa maison à Guinée, il n'y en a pas. Le papa a été un ancien préfet. Oui, c'est le papa, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est l'autre qui a le voulu. En tout cas, il y a quelqu'un qui a eu son ancien entre aux quatre. C'est ça le... Nous allons revenir sur ça pour le cas de Ahmed de Paris, le tournoi là. Voilà la mamaya. Ça, c'est un bokeh qui... C'est un bokeh. Si Ahmed de Paris sait qu'il fait ça pour la paix, l'unité nationale, il n'a qu'à organiser pareil en Guinée forestière. C'est pas au régime à Ciebon, à Nétamara. Qu'il fait ça en forêt. Ou bien Jorgenz à l'abbé. Ou bien Mamou, ça va là-bas que nous voulons la paix. Nous allons rappeler à ces bonariens qu'on a pas à Médé Paris. Vous vouliez ce que c'est l'unité nationale. Les papas là étaient... Malgré que les papas étaient dans l'argent, demandaient à Ahmed où se trouve sa propre maison. Moi, mon papa n'est pas être gouverneur. Moi, j'ai... Hein ? Au temps de l'Ansona Conté. Ou bien au temps d'Alfa Condé, gouverner, préfet. ... Non. Voilà des gens qui ont toutes les opportunités dans la vie. Mais à Béling, il n'est fait. Tout, il n'est fait. Nagli, s'habille avec des bonnets, on dit Ahmed de Paris, Ahmed de Paris. Paris, là, il n'y a rien là-bas au zéro. Les vrais parisiens là, sont en train de construire. Les Guinéens qui travaillent à Paris ont fini de faire les villages, châteaux en Guinée. Ce n'est pas les bruyons qui se promènent comme ça à l'aise à Paris. Et puis toi, Baour, qui soutient ça, Toi qui as refusé de s'afficher avec Alpha Condé, aujourd'hui tu t'affiches avec un criminel. Quelle est la différence alors ? Portez-vous très bien. Merci. Nous demandons aux étudiants du courage. Voilà. Ce que moi je voulais vous dire, ils vous ont abandonnés, c'est la vérité. Ils vous ont abandonnés. Surtout le directeur de ce nab là. C'est un faux rien, un dingue compétent. C'est les gens qui donnent de l'argent aux autres pour ne pas être démis de ses fonctions. Ils vous ont abandonnés. Ils vous ont abandonnés, chers étudiants. En tout cas, j'ai vécu le temps de l'Ansona Conté. J'étais étudiant au temps de l'Ansona Conté. J'ai jamais entendu parler de ça. Et ça c'est la Russie et le Maroc. Le Maroc, vous avez vu pour le Maroc hier. Le Maroc. Et puis j'en suis sûr pour la Tunisie également. La Tunisie. J'en suis sûr. Même l'Égypte. Je ne sais pas. Je sais qu'il me fait mal. On me fait comprendre qu'il y a certains qui sont rentrés. Ils ont demandé à leurs parents de payer. Ils vont rentrer. Ils sont rentrés. Il y a beaucoup qui sont rentrés. Beaucoup sont rentrés. Le Mali paye. Le Mali, c'est une gêne qui est là-bas. Le Burkina, c'est une gêne. Le Niger, c'est une gêne. On parle du Gabon. Le gars dit, celui qui a coordonné l'appel, il vit avec des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui ont pris de l'argent. Les Gabonais, c'est une gêne qui est là-bas. Mais ils sont payés. Et puis ce qui me fait mal, ce qui me fait rire, on est parmi tous les étudiants étrangers qui vivent là-bas. Si on prend le quota des bourses là, c'est la Guinée qui reçoit la petite somme par étudiant. C'est la Guinée qui reçoit la petite somme par étudiant. Voilà le gars qui dit, l'argent annuel d'un étudiant guiné équivaut à l'argent de trimestre, d'un trimestre, l'argent gabonais. Un seul Gabonais reçoit l'argent en trois mois, l'argent d'un étudiant guiné toute l'année. Vous n'avez pas honte ? Voilà. Vous avez le groupe vous aussi. Ce n'est pas attalé, c'est attalé. Oui ?